ok alors je passe sur les bâtiments les cuves à fioul le local phyto bon voilà c'est pas plus intéressant que ça donc on je vais pas le filmer donc ça c'est un petit bâtiment qui a été fait il ya la semaine dernière tout simplement pour y stocker les masses des directeurs voilà les deux masses qui s'attellent sur les relevages avant plus après quelques masses qui sont posés par terre comme ça ça a été fait parce qu'en fait les masses des tracteurs à chaque fois qu'on en voulait une il y avait tout le temps un matériel devant quelque chose et c'était pénible ça fait un moment qu'on avait dit qu'on ferait quelque chose et du coup c'est fait alors on voulait mettre les graviers par terre et en fait c'était gelé les graviers étaient gelés quand on veut quand papa voulu les mettre donc ça n'a pas été fait on verra ça une autre fois Bécassine ! Bécassine ! viens ! viens Bécassine ! viens ! elle est folle ok alors ça c'est un bâtiment où il y a trois cellules de stockage alors c'est pas de la grande capacité mais en fait dedans on stocke plus de grains en fait ici le grain qui est stocké maintenant c'est la semence de ferme voilà ça sera maintenant c'est la semence de ferme qui est stockée ça c'est le moulin qui sert toujours c'est pour mamie pour les poules alors la coupe de la moissonneuse la coupe vario 660 alors là c'est un vieux trieur très 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 vieux trieur il en manque un bout ici là il ya une soufflerie normalement elle est posée un peu plus loin à côté la soufflerie était là en donc il sert plus il est vendu le normalement quelqu'un va venir le chercher mais il a trié du grain je me souviens quand j'étais petit il triait du grain quand on était en sac de 50 kg ah le petit tracteur tracteur de papy ça sommet cas 550 55 chevaux équipé en petites roues ces roues plus larges elles sont là où il ya le semoire on a vu ça la semaine dernière j'aime beaucoup ce tracteur il est rigolo maintenant il sert plus quasiment plus pour l'exploitation il sert pour faire le jardin voilà la planteuse à patates la bineuse et machin et puis puis voilà il sert plus qu'à ça maintenant à bécassine donc là une benne pareil siam 95 taux donc neuf tonnes donc ici on a la soufflerie voilà du trieur qui manque le tracto le sitemaster plus 3 cx le tracto pelle de l'exploitation là c'est bécassine bécassine et un caca vieux tomberon bien voilà un bécassine mignonne oui non allez va te promener la charrue bon la charrue je vais pas expliquer on l'a vous avez vu ça sur la vidéo on ressort la charrue un broyeur et ça on est passé à côté une vis et cette vis là en fait elle se met sur la benne la siam on met de l'engrais aussi dedans on mettait de l'engrais solide ok et donc ben voilà la vis hop hop distributeur dans la on met pas de grains de semence dedans il y en a qui font de la semence je crois que je crois que j'ai vu david de chaîne agricole avec de la semence en vrac et servir de ce genre de choses pour remplir le semoir donc nous on est pour la semence tout en big bag ça ça sert engrais exclusivement alors du coup ben engrais là voilà les chaînes tout ce qui est pas en inox ben ça crame quoi alors ça qu'est ce que c'est c'est une remorque qui est plus vieille que moi qui sert encore pour mettre de la semence de ferme la semence de ferme avant qu'elle soit triée évidemment puisque j'ai dit qu'on était en big bag c'est pareil on en met dedans la bâche bleue on met par dessus et là donc cette remorque là on appelle ça un remueuil de chèvre donc c'est du patois le remueuil c'est l'épi l'épi d'une chèvre qui sont sur les chèvres il y en a deux ok à droite un qui va plus vers la gauche qui va plus vers la droite et cette remorque elle a la particularité de décharger à gauche et à droite elle décharge pas derrière et on voit bien d'ailleurs elle en triangle dedans et elle décharge à gauche et à droite voilà donc du coup ça s'appelle comme ça alors ça c'est une petite benne c'est une remorque quand on va ramasser les cailloux dans les champs par exemple pour mettre de la terre pour la une benne qui est pas fragile quoi ça c'est un vieux épandeur c'est pareil il sert plus un c'est juste pour mettre les bottes une grosse botte de paille dedans pour les lapins et les trucs comme ça alors là un tout petit rotavator une bineuse et la planteuse à patates la bineuse est bien sûr à la voix de de la planteuse puisque tous ces trois équipements là servent pour le pour le jardin à savoir quand même que la bineuse quand j'étais petit donc là elle bine trois rangs elle a trois éléments plutôt quand j'étais petit je crois qu'elle en avait plus que ça parce que je me souviens que mon père et mon grand père devait biner les tournesols à l'époque mais je vous parle de ça il y a ses 20 ans en arrière même plus et une petite traiteuse au fond là bas qui sert plus si elle sert encore elle sert à traiter les cours parce que ça je le filme pas mais on a grand grand de cours alors une grosse partie qui est tendue et une autre partie qui est traitée c'est traitée là où on peut pas aller et je vois que Bécassine me suit partout on la voit pas bien mais elle arrive Bécassine c'est fou cette oie elle nous suit comme un chien alors ça un des chômeurs un cénius alors le cénius 4002-2 des chômeurs à dents donc trois rangées de dents une rangée de disques un double rouleau un rouleau à tube et un rouleau barre de plus petit diamètre pour tourner une vitesse différente du premier rouleau en fait c'est l'objectif il est repliable sauf que là quand il se dételle il faut qu'il soit déplié sinon il se casse à filer ça doit être dételé déplié tout est hydraulique dessus le repliage la profondeur la profondeur se fait avec ces vérins là en fait qui règle le rouleau et c'est le rouleau par cette réglette là 5 10 15 20 25 que l'on voit depuis la cabine du tracteur et on règle la profondeur comme ça évidemment si on change la profondeur derrière faut adapter la profondeur sur les bras de relevage un rouleau bon voilà 6 mètres 6 mètres et c'est un rouleau en fait donc là il y avait des éléments remplacés ça a été fait il y en a encore à faire ici puis là l'été comme vous le savez l'été 2016 a été très sec c'est la première fois qu'on encasse des éléments pourtant le rouleau est très vieux on a toujours fait attention mais là c'est comme ça et enfin je vais terminer là dessus puisqu'on a fait le tour maintenant le des chômeurs à disques amazon 4 haus 6000 je sais plus combien 6000 quelque chose fabriquer 6 mètres c'est le 6001-2 voilà exactement pour ceux qui donc pareil hein le réglage de profondeur par la réglette par la réglette ici pareil que pour le cnus en fait et puis voilà ben je crois que j'ai rien oublié puis si j'ai oublié quelque chose et ben c'est pas grave vous le verrez dans une vidéo future en attendant je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo salut non